Je remercie l'association Jeunesse Bruxelloise et Assouarif pour la soirée que nous venons de vivre ce soir. Je pense que c'était un très beau débat. Nous avons eu des échanges très riches avec des personnes qui restent des personnes blessées après les propos qui ont été tenus par Bardweaver et je pense que cette blessure est tout à fait légitime. Bon nombre de personnes se sont senties insultées, se sont senties humiliées de par des propos stigmatisants qui se sont tenus. Et pour ma part, comme je l'ai dit pendant ce débat, je déplore qu'il n'y a pas eu une réaction plus forte, une réaction plus forte des autorités marocaines qui représentent les Marocains de Belgique, même si on sait que nombre de personnes marocaines sont aujourd'hui des personnes belges, mais il y a malgré tout aussi beaucoup de personnes marocaines qui vivent en Belgique et qui sont donc représentées par les autorités. Je regrette qu'il n'y ait pas eu de message fort de la part des autorités marocaines, consulaires ou ambassadeurs ici en Belgique qui auraient condamné ces propos. Et je regrette également que le Premier ministre belge n'a pas eu le courage. Il est le Premier ministre de tous les Belges et je pense qu'il est vraiment regrettable qu'il n'y ait pas eu aussi des propos fermes pour dénoncer ce qui a été une véritable offense et offensive contre un groupe de personnes qui se sont senties stigmatisées. Je pense que ces propos ont aussi été très très malheureux parce qu'ils continuent de diviser et de renvoyer dos à dos des communautés. On a renvoyé ici des personnes d'origine marocaine, des amazires, contre une communauté asiatique. C'est vraiment dommage. Plutôt que de construire des ponts, on érige des murs entre les gens. Et je pense que lorsqu'on est un homme politique, lorsqu'on est le premier homme de Flandre, je pense que c'est vraiment indigne de tenir des propos comme ceux qui ont été tenus. Et ce soir, j'ai pu me rendre compte à quel point les gens ont été blessés, les gens ont été stigmatisés et c'est vraiment regrettable. Bismillah, salamu alaikum. J'ai été très content, Lyouma, de venir ici à cette rencontre de l'association. Ça m'a fait vraiment énormément plaisir. Soukran Bezef, cet échange, ce partage, parce qu'effectivement, il y a un gros souci pour le moment dans notre société. Et j'espère pouvoir apporter un tout petit peu de chaleur, d'espoir par l'ouverture que j'ai en moi, qui a toujours été comme ça. C'est Al-Mektub, c'est Al-Walid Jean-Marie, c'est rien d'autre. Et j'espère effectivement, je crois vraiment que le principal, c'est d'aller vers l'autre, c'est de ne pas avoir peur, c'est d'apprendre à le connaître, le partage. Et voilà quoi, Inch'Allah. Je crois qu'on est tous dans le même aquarium, on est tous kiff-kiff. Et on parle beaucoup, donc, Derija, c'est plutôt Derija. L'Oura Arabia Derija, donc Smahali. J'espère qu'on me comprend. Et voilà quoi, donc Inch'Allah. J'espère que l'être humain va continuer à aller vers la bonne direction, vers l'humanité, Inch'Allah. Parce qu'il n'y a pas d'autre voie possible pour nos enfants. Parce que moi aussi, c'est Andi Kletabnet. Et voilà quoi, pour eux, pour un monde meilleur, Inch'Allah, il faut tous être ensemble. Et voilà. Sous-titrage ST' 501